Musique Le karting-genk a été le théâtre de la 4e manche de la Yamei-Series Benelux. L'occasion pour une trentaine de pilotes en mini de se distinguer avant la grande finale de la saison à Marienbourg. Pour rappel, cette catégorie est réservée aux jeunes âgés entre 10 et 12 ans. Dans le Limbourg, les néerlandais ont été particulièrement en forme lors des qualifications. Ils trustent les 4 premières places du classement. Jason Bralic en pôle pour un petit millième devant Mick Blanck-Sport. 3e position pour Quinton van Leeuwen à seulement 4 millièmes du poleman. C'est très serré. 4e place pour Temo Koopmans et un espagnol, Hugo Marti. Le premier belge s'appelle Arthur Hoang. Il est seulement 9e, 2 places devant le leader de la compétition, Luctal. Attention, danger. Les deux manches qualificatives peuvent toutefois redistribuer les cartes à leur issue. Le classement intermédiaire détermine la grille de départ de la finale. Et cela donne lieu à une première attribution de points. Dans cet exercice, la régularité paye. Deux fois deuxième, l'espagnol Hugo Marti se retrouve en tête. Il est assurément la grosse surprise de ce rendez-vous. De son côté, Mick Blanck-Sport est le meilleur des habitués de la compétition. Grâce à une victoire et une 6e place, il conserve sa deuxième position. Au classement intermédiaire, il devance Roberto Bass et Temo Koopmans, numéro 892. Souci technique par contre pour Jason Bralic en deuxième manche, alors qu'il semblait pourtant bien parti pour dominer. Le deuxième candidat au titre, Luctal, réussit lui à limiter les dégâts. Il remonte de la 11e à la 9e place. Allez, place à la finale avec Hugo Marti en pôle devant Mick Blanck-Sport, qui court après son premier succès cette saison. Troisième place pour Roberto Bass, quelque peu mis en difficulté lors des manches qualificatives. Temo Koopmans est quatrième et s'élance juste devant Devon Akelen. La finale est lancée. Un sprint de 11 tours attend les jeunes concurrents. C'est parti. Le premier virage se passe sans encombre. D'entrée de jeu, Mick Blanck-Sport prend la tête pendant que Hugo Marti est contraint à l'abandon. Dommage, il avait fait un bon début du week-end jusque-là. Départ canon aussi pour Devon Akelen qui s'installe au deuxième rang. Robert Bass, lui, se fait bousculer dans le peloton. Il finira à une lointaine treizième place. Parti neuvième, le leader du championnat, Luctal, fait son retour aux avant-postes. Après un début de week-end compliqué, il termine finalement quatrième au pied du podium. On soulignera aussi la très belle remontée du portugais Rodrigo Sibra. 14 places de gagné en finale pour finir cinquième devant Kinton Van Leeuwen, le numéro 824. En tête, le suspense est à son comble. Mick Blanck-Sport semblait bien parti pour s'imposer, mais c'était sans compter sur le retour de Temo Koopmans. Après une excellente performance à Spa, le Néerlandais confirme par une victoire à l'arraché. Dans le dernier tour, il prend l'avantage sur Mick Blanck-Sport qui finit deuxième juste devant Devon Akelen. Et comment s'est passée la finale ? Super bien pour moi, on a très bien roulé avec Devon pour rattraper le leader. Et finalement, j'ai réussi à le doubler dans le dernier tour. Le prochain et dernier rendez-vous de la Yame Seris Benelux est prévu les 25 et 26 septembre à Marienbourg où Luctal arrivera avec trois petits points d'avance sur Roberto Bass. Sous-titrage Société Radio-Canada